Éclairage. Regards pluriels. Regards chrétiens sur l'actualité. Le 8 septembre dernier s'est ouvert un procès annoncé comme historique des attentats du 13 novembre 2015. Dialogue un peu surréaliste s'il n'était pas aussi tragique entre le président de la Cour d'Assise et le prévenu Salah Abdeslam. C'est parti. Question du président. Votre identité, s'il vous plaît. Réponse. Tout d'abord, je voudrais témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et que Mahomet est son prophète. Deuxième question du président de la Cour d'Assise. Profession. Je suis soldat de Dieu, non sans humour, je trouve. Le président répond. Ah, moi, j'avais noté profession intérimaire. C'est l'actualité sélectionnée du jour. Une nouvelle formule pour cette saison 5 avec un nouveau conducteur. Mais, mais, avec la même. La même équipe. Équipe. Hello. Bonjour tes gens. Je suis désolé, j'ai été pris de court. Le mercato, voilà, estival. Comment ça, pris de court ? Tu n'as pas déjà les meilleurs ? Je n'ai pas trouvé mieux parce que nous avons déjà les meilleurs. Voilà, on a beaucoup de plaisir à vous retrouver tous et toutes pour cette première émission et cette saison 5. Déjà, vive le temps qui passe. Nouvelle formule, j'ai dit. Et oui, puisqu'en fait, vous allez le constater, enfin on espère en tout cas, qu'on démarre tout de suite sur la base, certes d'une actualité, mais avec un angle, voilà. Et un angle tout de suite beaucoup plus orienté, spirituel, chrétien. Également un cheminement peut-être plus lisible, c'est-à-dire qu'une progression entre une position peut-être de départ au niveau de l'émission, chez nous déjà et chez vous bien sûr, et peut-être une évolution à la fin de l'émission sur cette même position, toujours par rapport à cet angle que vous ne connaissez pas encore puisque je ne l'ai pas encore mentionné. Voilà, avec une éventuelle évolution, je l'ai dit en cours. L'angle du jour, par rapport à ce procès, au nom de Dieu, vraiment, je répète, au nom de Dieu, vraiment, voilà comment ça va se passer. Donc concrètement, dans un premier temps, je vais recueillir les premières réactions à chaud de la foule en délire qui est là aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que ça leur fait ce thème. Et puis on enchaînera également avec une confession qui permettra à l'un d'entre nous d'exprimer son ressenti de manière un petit peu plus approfondie. Et puis nous aurons les faits et contests qui aujourd'hui seront apportés par David, voilà. Et ensuite, nous aurons l'occasion de nous positionner sur la question posée au nom de Dieu, vraiment. Je reposerai tout à l'heure plus précisément la question sur laquelle on va se positionner et sur laquelle on vous propose également de vous positionner. Voilà, et puis du coup, après, je pense qu'on va un peu débattre, non ? Et puis comme d'habitude, on sera d'accord, voilà, formidable. Et on terminera en fin d'émission avec un deuxième vote, entre guillemets, pour voir si nos débats ont réussi à faire infléchir éventuellement nos opinions. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous, pour ce nouveau conducteur. J'espère que c'est également le cas pour nous, parce que nous, comme nous, on découvre... On est un petit peu frais, là, en réalité, exactement, voilà. Première réaction, du coup, un peu à chaud, ce thème, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est parti, David ? Moi, ben, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait que, plutôt que du sentiment religieux, je ressens du ressentiment religieux dans ces affaires-là. Et je trouve que c'est un peu effrayant et attristant. Je pense que la question de l'angle d'acteque est quand même très problématique, mais c'est ça qui va faire la discussion intéressante, c'est qu'on n'a pas envie de répondre oui, mais on n'a pas envie de répondre non non plus, parce que la question en elle-même a deux facettes, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle au nom de Dieu ou est-ce qu'on parle au nom d'une idéologie dans laquelle Dieu est un moteur très puissant ? Wouh ! Bon, alors, on fait moins les malins, du coup, là ! Nous sommes pantois ! Pantois, langage soutenu, je note, c'est bien, c'est bien. Non, mais je n'ai pas pu changer d'équipe, mais quand même, celle-là, elle est vachement bien. Non, alors moi, un peu comme David, ce qui m'est venu en premier lieu, c'est cette complexité, que ce soit le procès de manière générale, avec toute l'organisation, etc. Mais aussi, ce 13 novembre 2015, qui nous revient un peu dans la figure, alors qu'on n'y a pas été, je ne sais pas si on a eu un proche qui a été concerné, mais qui nous revient dans la figure, avec tout un arsenal judiciaire, bien sûr, et aussi cette, alors je ne sais pas quel mot on peut mettre derrière, une ambiguïté, une ambivalence, que ce soit en nous, mais aussi dans la société en général, sur, comme tu l'as très bien introduit, une question et une réponse, est-ce qu'elle est finalement totalement à côté ou pas ? Donc, une complexité, mais du coup, qui est très intéressante. Mais ouais, un peu un waouh, ça nous est revenu un peu. On l'avait peut-être un peu oublié, malheureusement. Donc, voilà. Eh bien, pantois, toujours. Est-ce que vous dites pantoise aux féminins ? Cher internaute, vous nous direz, Anita. Vous nous direz si pantoise, ce se dit. Sujet, effectivement, plein d'actualité. Je crains une chose, c'est que les familles ou les amis des victimes n'y trouvent pas leur compte. Parce que de toute façon, les personnes qui sont... Dans le procès, tu dis, ou dans notre émission ? Dans le procès, non, pas dans l'émission. Ok, du coup, ça m'a fait peur, parce qu'on est bien conscients. Pas dans l'émission, mais dans le procès, n'y trouvent pas leur compte. Parce que souvent, quand on a eu un proche qui a été tué, on a envie de comprendre, on a envie d'entendre éventuellement ceux qui l'ont fait, regretter. Je crois que ça ne sera pas du tout le cas. Voilà, donc je crains que déjà pour les familles, ce soit difficile à vivre. C'est clair. La presse les qualifie clairement de second couteau. Voilà, c'est vrai. Effectivement, nous n'avons peut-être pas non plus les principaux protagonistes. Et puis parce qu'en fait, par contre, l'intérêt que je trouve à ça, même, soyons clairs, il est important qu'il y ait un procès. C'est effectivement... Et il faut reconnaître que le président de ce tribunal, Jean-Louis Perriès, a posé dès les premières heures des phrases qui me semblent... Je vais me dire, s'il continue comme ça, ça va être... Je pense qu'il va permettre vraiment un acte de justice, de réflexion et d'échange et remettre les choses à leur place en disant « Ce sont avant tout des personnes qui sont accusées et on va vérifier si, oui ou non, elles sont coupables. » Et voilà, c'est ça qui va compter. Mais en même temps, nous sommes bien quand même sur un phénomène qui existe depuis des années et qui est quand même le terrorisme au nom d'une idéologie politique et religieuse. Ok, David, ça avait l'air de t'inspirer, là ? Oui, juste me dire qu'en fait, un procès, c'est pas inutile du tout. Même si les gens sont dans le mutisme actuel et puis ils ne disent rien, souvent, ils sortent des choses d'un procès parce que la confrontation, de voir les personnes, au bout de plusieurs semaines, il peut se passer des choses. Il peut toujours se passer des choses qu'on n'attend pas parce que c'est une expérience humaine et l'humain, au bout d'un moment, se réveille. Pour compléter cette première série de réactions, tout de suite, la confession ! Et je le confesse, je le confesse, c'est moi qui ai choisi l'actualité et l'angle de cette émission, vous me direz, c'est mon rôle. Ok, bon, alors moi, je voulais parler ni de pandémie, ni des catastrophes climatiques. Dame Ned, que reste-t-il ? Belmondo ! Eh bien franchement, j'ai été tenté, très sérieusement, mais avec quel angle chrétien, du coup ? Du coup, presque à bout de souffle et craignant une scoumoune pour cette première émission de la saison, je sélectionne une actualité, ce procès en cours, et un mangle, j'espère, pas trop peau de banane. Ben oui, au nom de Dieu, vraiment. Alors en fait, qu'est-ce qui m'intéresse dans cet angle ? Qu'est-ce qui a attiré mon attention ? Eh bien, je me suis posé la question, face à ce procès, qui va faire, peut-être pas la une, parce qu'il va durer neuf mois, mais en tout cas, qui va nous suivre pendant ces mois qui suivent, quel éventail de réactions, d'émotions, d'opinions, chez nos contemporains, y compris chez nous ? Qu'est-ce qu'on peut penser en regardant ce procès ? Ah, tous les mêmes ! Ah, encore Dieu ! Que sais-je ? Donc ça, ça m'intéresse. Chacun pourrait amener à se positionner, et c'est ce qu'on va faire ensemble tout à l'heure, et ce qu'on vous invite également à faire en début d'émission, et en fin d'émission, sur quel effet ce procès fait sur vous. Et puis l'autre point d'intérêt, en dehors de cet éventail qu'on peut retrouver chez nos contemporains, et moi, moi en tant que plus ou moins croyant, ou carrément croyant, toute proportion gardée évidemment, puisqu'elle en parle de terrorisme, ma foi, quand je l'affiche, est-ce que je le fais de manière profonde, de manière superficielle, et, et, aïe ! Je gratte un peu, et ma violence peut-être, à chaque fois que peut-être je suis tenté de défendre une certaine idée de sainteté, peut-être, est-ce que je peux être des fois violent, encore une fois à toute proportion gardée, mais ne serait-ce que dans mon état d'esprit, ou peut-être dans mon vocabulaire, peut-être une interpellation un peu dérangeante, mais que je proposerais d'ailleurs de reposer en fin d'émission. Voilà, j'espère être ni solitaire, ni marginal dans cette confession. Comme convenu, avant que nous puissions votationner, eh bien, les faits et contextes qui, aujourd'hui, nous seront apportés par David. Alors, donc, le 8 septembre, s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui ont provoqué la mort de 131 personnes et blessées plus de 700. Il y a donc 20 personnes qui sont accusées, dont 14 qui sont présentes, dont bien sûr Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste. Certains sont emprisonnés en Turquie, enfin voilà, mais il y en a 14 qui sont présents avec la vedette. Mais même cette vedette n'est qu'un exécutant qui sera jugé, une petite main, qui pour l'instant se réfugie dans le mutisme, quasiment, à part quelques déclarations stéréotypées. Derrière ces exécutants peu instruits, le nom d'une organisation que l'on connaît finalement mal, Daesh. Daesh, également connu sous le nom d'État islamique, s'est fait connaître en Syrie et en Irak pour mettre en place un califat. C'est ce qu'ils ont temporairement réussi à faire entre 2014 et 2019, dans une grande partie du nord de l'Irak. C'est donc un mouvement salafiste-djihadiste qui est né en 2006, lorsque Al-Qaïda, donc dirigé par Ben Laden, réunissait plusieurs organisations pour former le conseil consultatif des Moudjahidines. Ce conseil a proclamé l'État islamique d'Irak pour en devenir le gouvernement légitime. Que sont, que veulent ces mouvements djihadistes ? Établir des États islamiques, des califats, en utilisant la violence pour y parvenir. Avec plusieurs objectifs, donc conquérir des territoires dans des pays musulmans et établir des lois strictes, et aussi lutter contre les pays occidentaux qui s'y opposent et qui sont pour eux des exemples de décadence. Pour cela, des attentats sont organisés pour effrayer les populations et pour accentuer les antagonismes entre les pays occidentaux et les populations musulmanes qui y habitent. Qu'est-ce que le salafisme aussi ? Un mouvement sunnite qui prône un retour à un islam originel, fondamentaliste dans leur interprétation des textes coraniques, et qui veut faire une rééducation morale des communautés musulmanes dans le monde entier. Ce mouvement a convergé avec le wahhabisme qui est très présent en Arabie saoudite et au Qatar. Le Qatar qui a beaucoup financé la diffusion du salafisme dans le monde et qui est devenu un médiateur incontournable des talibans qui ont récemment repris l'Afghanistan tout en continuant d'accueillir une base militaire énorme des Américains sur son sol. Revenons au procès. Que voulait Daesh ? Dans son communauté, il disait, je cite, « pour cibler la capitale des abominations et de la perversion, celles qui portent la bannière de la croix en Europe, Paris. » Un groupe ayant divorcé de la vie d'ici bas s'est avancé vers leurs ennemis, cherchant la mort dans le sentier d'Allah. Un peu plus loin, Allah a conquis par leurs mains et a jeté la crainte dans le cœur des croisés dans leur propre terre. Jeter la crainte, semer le doute, faire naître la haine, laisser pousser les antagonismes. Dans ce télescopage d'événements entre la chute de Kaboul, le procès des attentats du 13 novembre, la commémoration du 11 septembre d'il y a 20 ans, on voit sortir pour la rentrée un livre d'un célèbre éditorialiste de la télé, qui disserte sur la compatibilité de l'islam avec notre République, parle même de remigration et semble vouloir se présenter aux prochaines élections présidentielles. L'heure de la moisson semble proche, mais laquelle est au profit de qui ? Merci David. On complète fait et contexte, notamment pour éclairer notre angle, ce que David a déjà fait, notamment en citant plusieurs déclarations qui sembleraient, du coup, répondre oui à la question au nom de Dieu, vraiment, apparemment, on ne serait-ce qu'en termes de phraseologie, de formulation, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut compléter ? Ou c'est en fait, c'est bien complet déjà, moi je me suis noté un certain nombre de choses. Thierry, tu dodes l'île de la tête ? Non, mais entre ce que toi, tu as cité, des phrases de Salah Abdeslam dans l'introduction. Neuf mois de procès annoncés avec une fin de procès se trouvant entre les deux tours des élections de la présidentielle. De la présidentielle. De 2022. J'ai noté également en termes de contexte des tentatives d'autres cibles. qui étaient prévues et qui soit ont été avortées ou du coup interrompues par les auteurs eux-mêmes. Il y a eu d'autres attentats apparemment à vocation un peu religieuse. Je parle de l'assassinat du père Armel, si je prononce bien. Armel. Armel, pardon, voilà. Ça, c'était en mars. Le procès, du coup, est également prévu en mars 2022. J'ai noté également que Salah Abdeslam dit qu'il va ressusciter. Donc, on est vraiment sur une phraseologie type religieuse. Voilà. Apparemment, Civitas aussi faisait partie des cibles un peu emblématiques. Donc, organisation catholique prévue. Voilà. Et puis, comme une partie des attentats a eu lieu devant le stade de France, les deux nations qui jouaient au football ce soir-là, la France et l'Allemagne, ont été déclarées comme étant deux pays croisés. Je cite, pour compléter. toujours dans la phraseologie du groupe Daesh. Voilà. 1800 parties civiles, 330 avocats. Gigantesques. Des tonnes de documents, des mètres linéaires. Oui, je crois, 53 mètres linéaires, il me semble, de documents. Ouais. OK. Merci beaucoup, David. Tu as été tellement complet, du coup, que nous, on se repose un petit peu, là, à la semaine des quatre jours. Tadadam ! Ah non, c'était une petite joke en début d'émission hors antenne sur une des récentes une de l'IB. Le temps est venu de nous positionner chacun individuellement par rapport à l'angle de l'émission. Au nom de Dieu, vraiment, point d'interrogation. Potentiellement, deux extrêmes entre lesquels on peut se positionner et on vous invite à vous positionner. Une extrême, ça serait, non mais tout ça, de toute façon, Dieu, certes, il est cité, enfin voilà, etc. Il est cité, mais franchement, ça c'est uniquement une idéologie politique, c'est de la délinquance plus, 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 c'est de la crétinerie avec un vernis religieux mais sans aucune culture. Ok, ça peut être une position. Et à l'autre extrême, peut-être de l'échelle, c'est, ah non mais c'est hyper religieux, c'est, les enjeux spirituels sont juste monstrueux, surtout lorsqu'on remonte au-delà des seconds couteaux ou des petites mains et qu'on remonte au niveau des instigateurs, notamment le groupe Daesh. Voilà, donc entre ces deux extrêmes, au nom de Dieu vraiment, qu'est-ce qu'il y a de Dieu dans ce procès ? C'est parti pour une première votation, hommage à nos amis suisses. Anita, tout va bien ? J'ai dit une bêtise ? Non, parce que tu dis, tu parles de votation, c'est bien ça que tu veux maintenant ou tu veux un avis ? D'accord. Non, non. Bon, ok. On vote. On vote, on vote, alors oui je pense que c'est... On vote, on se positionne. Oui, je pense que c'est une, au nom d'une idéologie, effectivement, qui fait appel à la religion et à Dieu, mais je ne suis pas sûre que Dieu ait passé cette commande-là. Ok, donc si je devais reformuler, Anita, pour toi c'est éminemment, l'idéologie sous-jacente est éminemment religieuse, en revanche, Dieu, fondamentalement, n'a rien à voir avec ça. Voilà. C'est qu'on utilise son nom, mais en fait lui... C'est ça, c'est au nom. Je pense qu'il y a une vraie démarche à l'origine de gens qui croient en quelque chose, ça je ne nie pas le point de départ, qui ont une vision très fermée, enfin très fermée, qui ont leur vision, dans un premier temps disons, leur vision, où l'islam doit s'appliquer de façon très pure, très nette, et où il faut donc lutter contre toute forme de dégradation. Voilà, donc oui, il y a quelque chose qui est fait au nom d'une religion et au nom de ce que l'on croit être Dieu, ça j'en suis persuadée. Après, je pense, je dis, je redis, il n'y a pas de commande de Dieu là-dessus à mon sens, c'est bien l'interprétation qu'en font des personnes, et ceci dit, je pense qu'il y a un enjeu spirituel et un enjeu religieux. Je fais bien la différence entre les deux, la religion étant pour moi une pratique, une pratique communautaire avec des dogmes, des règles très précises, tandis que la spiritualité étant le développement de la relation que chacun peut avoir avec une entité que certains peuvent appeler Dieu ou d'autres choses. Voilà, moi en tant que chrétienne, c'est avec Dieu, c'est avec Jésus que j'ai cette relation-là. Mais je fais de différence entre la relation individuelle, où on va vers Dieu chercher de l'information et une relation et où celui-ci veut rentrer en contact avec nous, et la religion où il y a des dogmes qui nous entèrent. Voilà. Eh bien. Voilà. Ok, c'était Anita. Tu m'as cherché. Ouais, ben voilà, c'est bien, on la trouve. Ok, allez, on continue notre petit tour. Thierry ? Alors moi, je me place au milieu, non pas pour ne pas me positionner et pour garder les pieds en éventail. Non, tout simplement parce que tu l'as dit avant et tu l'as dit dans ton introduction, pour moi, le nom de Dieu est cité. Alors bien sûr, on peut s'interroger sur les motivations, sur ce qui se passe réellement d'un point de vue spirituel, mais dans une confession ou en tout cas de laquelle il se revendique où le fait de citer le nom de Dieu est important et a une valeur vraiment importante, j'ai du mal à me dire qu'il n'y a rien de religieux et si on se place aussi du coup par rapport au procès qui traite de cette information-là, je le mets aussi un peu au milieu parce que on est à la fois dans un temps judiciaire, dans un pays démocratique, avec des règles en place, avec un accusé, un accusé présent et désaccusé, pas présent et mort ou on ne sait pas où ils sont, qui sont pour moi dans une réalité mais alors complètement différente. Et donc, si je fais le brassage de tout ça, je place un peu mon curseur au milieu. De toute façon, c'est typiquement un angle dans lequel à mon avis, c'est une position relativement tendue et apparemment, David l'a plus ou moins déjà dit tout à l'heure. Oui, en fait. Bien sûr que c'est une affaire éminemment religieuse, complètement religieuse, du salafisme djihadiste. Donc la religion dont on parle là, qui est incarnée par Daesh, commanditaire des adventants, c'est le salafisme djihadiste. Maintenant, on reste à savoir de quelle façon ça, ça se superpose, ça se recouvre avec l'islam qu'on utilise comme mot générique parce que, voilà, il y a le sunnisme, il y a le salafisme, est un mouvement sunniste. Donc voilà, en tout cas, tous les musulmans du monde ne sont pas forcément des salafistes djihadistes, mais en tout cas, oui, les salafistes djihadistes ont une vision politico-religieuse qui amène à encourager des attentats sur le sol d'occidentaux, de mécréants et de provoquer des chocs de civilisation. C'est leur projet politique et leur projet religieux. Ok, très bien. je pense que ce tour de positionnement individuel a été fait. Donc, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, je vous propose de vous poser la question maintenant, tiens, et moi, je me positionnerai comment sur cette échelle par rapport à ce procès ? Voilà. Est-ce que je pense que Dieu n'est qu'un habillage ? Au contraire, comme vous venez de l'entendre, eh bien, il y a des racines profondes et puis, on peut se situer un petit peu entre les deux. Et alors, me concernant, je distinguerais peut-être les exécutants, même s'ils peuvent être sincères. Alors, à l'appui de ce que je dis, apparemment, Salah Abdeslam fait preuve de prosélytisme, je cite, dans sa prison de Fleury-Mérogis, donc il tente d'avoir des discussions de doctrine. Donc, bon, peut-être qu'il a une foi certainement même personnelle et individuelle, mais en l'occurrence, je pense que c'est complètement religieux, plus on remonte, effectivement, au niveau des inspirations et de l'instigation, comme tu l'as très bien resitué avec les différents courants, David, plus, effectivement, je trouve que c'est éminemment religieux et je ferai également le distinguo avec les enjeux spirituels. Là, c'est le croyant chrétien qui parle ou, a priori, pour moi, fondamentalement, tout abandonné est spirituel, notamment vis-à-vis du christianisme. Voilà pour une première un premier vote. Je rappelle qu'on en aura un second et un dernier, d'ailleurs, vers la fin de l'émission, histoire de voir si les échanges qu'on va avoir maintenant, en plus de ceux qu'on a déjà eus, eh bien, apportent de l'eau à notre moulin. Voilà. Alors, c'est parti pour une première partie d'échange qu'on pourra l'entrecouper d'une synthèse intermédiaire. Waouh, ça fait pro, hein ? Non, mais sérieux, là, je m'entends parler, je dis Philippe ! C'est incroyable ! What ? Non, parce que le problème, c'est que quand tu annonces une synthèse intermédiaire, il faut la faire après. Mais nous comptons sur toi ! Voilà, c'est formidable, ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme argument ? Donc, on a déjà cité pas mal d'exemples et d'extraits en termes de vocabulaire qui sont très typés. Anita, après David, peut-être ? Jair Boiski m'a marquée, c'est quand on voit les 20 personnes qui sont mises en accusation, voilà, présentes ou absentes, plus celles qu'on suppose, elles sont issues de différents pays et elles ont différents parcours, enfin, différents parcours d'origine. C'est intéressant, ça, oui, de voir le... On ne peut pas dire que les gens viennent, par exemple, d'un même quartier, d'un même village et qu'ils auraient fomenté quelque chose, qu'ils seraient issus eux-mêmes d'un mauvais traitement et qu'ils auraient fait réagir à la société comme ça. Je pense qu'il y a des arrière-plans de recherche identitaire, etc., ça, j'en suis persuadée, mais en fait, nous avons aussi bien des Belges, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des... Non, il n'y a pas d'Afghans dans ce groupe-là, il y a même un Suédois. Bon, donc ce qui veut dire que ça démontre bien qu'on est sur une alliance qui dépasse le stade d'un pays, d'une civilisation ou d'une culture donnée, mais qui se fait bien, l'alliance se fait autour d'une idéologie. Voilà. Donc, pour moi, je viens renforcer mon approche disant qu'on est bien sur un enjeu qui est de l'ordre du religieux puisqu'il dépasse largement des frontières. Très bien, argument bien entendu, David ? Oui, après, pour recruter des hommes de main qui vont être capables d'organiser des actes violents et voire suicidaires, bon, c'est forcément qu'il faut chercher des gens qui sont dans le ressentiment, qui se sentent maltraités, enfin, qui ont un problème personnel. Donc, voilà, on sait très bien comment recruter ces gens-là et leur faire un petit lavage de cerveau pour les convaincre, en plus, qu'ils auront le paradis pour compenser toutes ces tribulations. Donc, oui, moi, j'avais une autre réflexion et je dirais une autre crainte, c'est, là, maintenant, on voit la manifestation d'un mouvement terroriste mondial important qui va certainement se renforcer, d'ailleurs, dans les prochains mois avec la prise de l'Afghanistan, qui va peut-être recréer des nouveaux centres d'entraînement et tout ça, ça peut nous faire très peur. Moi, ce que je me pose et je pense que tout le monde se pose, c'est la façon dont ça influence nos populations sur place, sur notre vision des autres, nos visions des musulmans, par exemple, et comment ça influence aussi les populations musulmanes sur notre sol. Parce qu'on sait très bien que les mouvements salafistes ont bénéficié de financements, ont financé des mosquées, ont envoyé des prédicateurs et ont aussi, d'une certaine façon, essayé d'influencer la mentalité, la moralité des musulmans dans les pays en place. Et ça, je trouve que c'est une question intéressante parce que, d'ailleurs, c'est une question qu'on avait déjà abordée à d'autres émissions. Oui, notamment dans le cadre de la loi sur le séparatisme. Voilà, c'est ça. C'est de savoir comment les populations musulmanes intériorisent, en fait, ce questionnement-là, de savoir comment se protéger de ces dérives djihadistes, salafistes qui empoisonnent leur religion et qui empoisonnent les pays dans lesquels ils exercent leur religion. dérive et d'empoisonnement, notamment tout de suite après les attentats, mais encore régulièrement, nombre de musulmans et d'institutions disent clairement qu'il s'agit ici d'un islam dévoyé, que ce ne sont pas des vrais ou des bons musulmans. Alors, notons quand même que les terroristes accusent ces mêmes musulmans de, eux, ne pas être des bons et des vrais et des purs musulmans. Islam originel, j'ai entendu, je crois, tout à l'heure. Voilà, donc, les institutions religieuses musulmanes se désolidarisent et disent que c'est dévoyé, quoi. C'est sûr, mais elles sont forcément elles-mêmes dépassées par les influences internes qui s'y produisent et qui suscitent des vocations. J'ai des jeunes qui sont finalement peu lettrés religieusement et qui simplement font du rabâchage de certaines proclamations bravaches. Ok ? Moi, ce qui me marque et ce qui me vient là aussi dans ces discussions et évoquer ces sujets, c'est déjà, je pense, tu disais l'importance des mots, on le disait dans ce que l'islam dit, mais aussi l'importance des mots là qu'on est aussi en train d'utiliser derrière le djihad, derrière le salafisme, etc. C'est des choses et je pense par rapport à une population musulmane avec laquelle on peut vivre, etc. qui est importante aussi, je pense, pas forcément à maîtriser complètement mais à bien savoir aussi qui est qui pour juste éviter... Tu parles des différents courants ? Par exemple, pour ne pas faire d'amalgame à l'intérieur de musulmans égale un seul bloc homogène ? Est-ce que c'est le djihadisme aussi ? Là, on est sur un djihadisme qui est guerrier. Le djihad... Très intéressant, Thierry. Entre guillemets étymologiquement, alors je n'ai pas fait d'études là-dedans, mais on a un djihad intérieur qu'on pourrait qualifier, ben voilà, c'est moi, c'est l'intérieur, c'est le spirituel, c'est... Voilà. C'est vrai. Les bons combats. Un djihad qui pourrait être politique, donc là, on est sur une prise de pouvoir politique, mais qui n'est pas forcément liée ou amenée avec une violence, et ce djihad guerrier-là, et c'est de ça dont on parle. Et quand on parle du djihadisme, j'ai cherché un petit peu, quand on parle du djihadisme, c'est la guerre sainte, c'est-à-dire la méthode violente pour atteindre un objectif politique principalement. C'est quand même comme ça qu'on appelle, qu'on distingue, entre le djihadisme et le djihad, où là, on lui donne tout le sens possible, dont spirituel. Mais ce qu'on peut retenir, effectivement, alors même si effectivement, on peut jouer un petit peu sur les mots, jouer au sens, entre guillemets, bien sûr, j'ai entendu qu'on ne joue pas là, mais que même ce terme-là peut recouvrer, recouvrer, deux réalités différentes, donc une non-violente. Et je pense que de cette réalité, moi, ce qui m'a marqué, notamment dans les articles que tu m'as envoyé, alors il y avait certains articles que j'envoie. Notez quand même, c'est un point important, parce que c'est la première émission, vous savez, c'est comme la rentrée. En général, on essaye de montrer son plus bon profil et le prof a l'air sympa et les élèves ont l'air sympas, pourvu que ça dure. Sauf que là, c'est les devoirs que tu nous as donnés. Pendant les vacances, en plus. Pensez aux carnets. Ça existe encore, les carnets ? Les carnets de vacances, oui, ça existe. Les carnets de vacances. Tout en existe. Alors il faudra en développer un carnet de vacances éclairage. Oui, des articles que tu as très bien lus, Thierry, c'est bien ? Oui, je n'ai pas perdu mes habitudes. Non, j'étais assez marqué par certains journalistes, éditorialistes, qui, comment dire, pas qu'ils se moquaient des accusés, mais qu'ils les réduisaient. Alors, l'une parlait d'un cerveau vide, d'une non-intelligence, etc. Voilà, on peut parler de ça, mais ce qui moi me marque, c'est que... L'intelligence d'un cendrier vide. Voilà. À propos de Salah, à propos de Salah. Ça, ça marque, mais aussi, je pense que... Alors c'est peut-être un regard d'occidentaux, d'européens, mais peut-être quand on regarde ce procès, nous, on juge avec la morale du bien, du mal, de c'est bien, c'est pas bien, et on s'offusque du fait que les accusés ne rentrent pas dans cette morale et ne changent pas de position. Alors je pense que nous, on table sur la morale, mais eux, ils tablent, ou en tout cas, ils se revendiquent d'une loi, et eux, ils font selon une loi, ils font pas selon une morale, et je dis pas que ce procès, c'est un non-sens, et je suis d'accord avec toi que c'est bien déjà qu'il y a un procès et qu'il y a des bonnes choses qui peuvent en sortir, mais c'est ce que je disais un peu avant dans mon positionnement, qu'il y a des réalités qui sont complètement différentes, donc j'ai du mal, bien sûr, ils sont indéfendables, ceux qui ont commis ces actes-là, mais j'ai du mal quand on les réduit à néant... Je recommanderais de ne pas les mépriser comme c'est le cas là, c'est ça que j'entends. Et qu'on les méprise avec nos propres... Voilà, avec nos propres... Bien sûr, on va les maîtriser avec nos propres lois parce qu'ils vont être jugés, mais les mépriser avec juste notre regard de, ben, est-ce qu'ils sont dans la bonne morale et dans la mauvaise morale ? Ben non, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas le même cadre de référence. Ils n'ont pas du tout d'ailleurs les recadrages du président, qu'il a très bien dit, qu'il remet le... Nous ne sommes pas dans un tribunal éclasistique. Parce qu'en fait, il y a une sorte de réticence à leur donner de l'importance parce que finalement, le but d'un attentat, c'est de faire parler de soi, de faire parler de son idéologie. Donc, on n'a pas envie de leur faire ce cadeau. Et donc, on a envie de leur dire que ce que vous laissez, ça ne servit à rien. Vous n'êtes qu'un petit délinquant qui a tué des gens et il n'y a rien d'autre que vous aurez réussi à faire. Et en même temps, c'est dommage parce que peut-être qu'en les laissant parler, en les laissant développer quelque chose sur leurs instigateurs et sur vraiment l'ampleur du mouvement qu'on n'a pas envie de voir parce qu'on n'a pas envie non plus d'entrer dans une confrontation de civilisation et on a envie d'éviter de jeter de l'huile. Mais en même temps, il faut quand même, on ne peut pas se contenter simplement de couper ces têtes-là et puis, on ne le fait plus. On ne coupe plus les têtes. Mais enfin, voilà, on est gêné, on est embêté. Oui, je vous rejoins tout à fait. Moi aussi, ce genre de propos m'avait gêné parce que je me dis c'est mépriser les personnes en disant qu'elles ne sont peut-être pas intelligentes. Moi, je n'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi on a déclaré qu'elles ne sont pas intelligentes. Je pense qu'elles ont fait des choix et reconnaître une personne et la juger sur les choix qu'elle a fait, c'est aussi la remettre dans sa position d'être humain à part entière qui doit rendre des comptes à lui-même, à la société et à un Dieu. Bien évidemment, un jour, mais ce n'est pas la situation actuellement. Mais je voudrais rajouter un élément aussi, c'est que cette guerre sainte qui est menée actuellement de cette façon-là, enfin actuellement depuis des années, pose globalement un vrai problème pour la pratique religieuse de tous. Que nous soyons musulmans, chrétiens ou n'importe quelle autre spiritualité, elle nous pose problème. Pourquoi ? Parce que ça met l'angle sur la pratique religieuse en disant regardez ceux qui croient en Dieu, ce qu'ils sont capables de faire, d'où les lois, nous avons eu des émissions sur les différentes lois qui ont été mises en place ou sur le renforcement des principes de la République, on a un problème, c'est-à-dire que du fait de quelques-uns, nous sommes dans, j'allais dire, une revisitation parfois de certaines lois, notamment en France, voire d'un positionnement où il faut absolument à tout prix vraiment séparer la vie de tous les jours et la vie religieuse. Et je pense que ça, c'est l'impact du terrorisme et que ce soit musulmans ou chrétiens, nous sommes tous pénalisés de cette façon-là. On me signale que je ne dois pas oublier de faire une synthèse intermédiaire. Alors, merci pour le développement récent. Nous avons un contrôleur en arrière-pant, c'est incroyable. C'est mon cerveau qui me parle à l'insu de mon plein gré. Si on devait s'arrêter maintenant et si on devait compter un petit peu les différents démongrés, en tout cas les différents types d'arguments qui ont été développés depuis notre première votation. Donc, moi, j'ai entendu. Bien faire la différence entre les différentes formes que, entre guillemets, le djihad peut prendre, même si le terme est très souvent associé à une violence politique. On est d'accord. Attention à bien distinguer les enjeux religieux des enjeux spirituels et on va juste après la synthèse intermédiaire peut-être creuser ça. J'ai entendu aussi que les personnes avaient des arrière-plans très différents et que l'agrégat entre guillemets se faisait autour d'une idéologie commune et j'ai entendu mais j'en oublié, vous me complétez, l'impact de certains sur la pratique religieuse de tous et pas seulement les musulmans mais également les chrétiens, en tout cas en France avec la loi confortant les principes républicains qui était l'objet d'une émission de la saison précédente. Ai-je oublié un point important dans ma synthèse intermédiaire que nous aurions évoqué ? Oui, le mépris des personnes. Oui, merci. Tout à fait, on est connectés là, c'est cool. Attention à la tentation de mépriser les personnes même si leurs actes évidemment sont méprisables. Voilà. Avant que, pour préparer tout doucement notre deuxième positionnement et également pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, je rappelle que la question posée c'est autour de l'angle dans ce procès en cours depuis le 8 septembre sur les attentats du 13 novembre 2015, dans quelle mesure Dieu est présent dans ces attentats ? Dans les procès, du coup, ça rejaillit. Pas du tout, tout ça c'est du verbiage, c'est un habillage, de toute façon ils n'y connaissent rien, ils n'ont jamais lu le Coran. Au contraire, c'est éminemment religieux et plus on monte au niveau des instigateurs et des inspirateurs et plus les enjeux religieux sont importants, voire les enjeux spirituels. Chacun peut se positionner entre ces deux positions extrêmes par rapport à notre angle du jour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore remettre sur la table pour conforter nos opinions ou les faire évoluer ? Alors, par rapport à la question précise que tu poses, je me dis une chose, c'est que forcément il y a un mouvement religieux salafiste qui est important, qui a une vraie visée politico-religieuse et qui suscite des vocations chez des gens qui n'ont pas forcément un truc, qui s'approprient des éléments de langage et tout ça et qui sont simplement dans une expression de violence et de ressentiment parce que, voilà, ils en sont arrivés là et donc du coup, là, ça devient un prétexte pour, on prend une cause et puis, et puis on attaque, on fait du mal parce qu'on se dit, voilà, on le fait, ça nous légitime d'une certaine façon ou ça nous incite à passer à l'acte parce qu'on entend plein d'appels à la violence qui peut se faire si on va dans certains réseaux, sur certaines pages et tout ça, on va attendre des appels à la violence et ça va nous pousser à l'acte, mais l'acte qu'on fera, il ne sera pas forcément très fondé puisque finalement, l'exécutant, lui, aura une expression de violence à faire et il le fera de cette façon-là. les assassins des prêtres ou de l'enseignant ou de l'enseignant, oui, forcément, il y a un fil qui amène à une idéologie religieuse mais c'est surtout que cette idéologie religieuse génère un climat de violence dont certains vont s'emparer simplement pour exulter quelque chose de très personnel. Est-ce qu'on peut prendre encore un peu plus d'auteur ? Est-ce qu'on partage un peu ce qui a été commencé à exprimer, c'est-à-dire sur l'impact sur la pratique religieuse de tous et une certaine peut-être défiance vis-à-vis de religion égale radicalisme égale fouteur de... de problèmes en société, ok, et peut-être un sentiment anticlérical ou en tout cas une assimilation à foutez-nous la paix vous tous les croyants qui vous réclamez d'un dieu, regardez ce que ça donne, est-ce que vous partagez ce sentiment que moi j'ai en tout cas comme quoi ça ne va pas dans le bon sens au niveau de la liberté religieuse ? Moi je vois un lien avec ce qu'on disait aussi avant dans le fait de ne pas mépriser les gens quel que soit leur acte voilà en disant que Salah Abdeslam enfin là c'est lui qui est cité mais c'est aussi celui qui est présent voilà c'est le seul survivant en rappel du commando terroriste en disant qu'il a une calabasse un cerveau vide etc bien sûr là on pointe on pointe notre indignation et notre incompréhension mais j'ai l'impression qu'en pointant ça on pointe aussi comme s'il était totalement dénué de recherche spirituelle ou de réflexion spirituelle et comme si comme tu l'as dit avant il fallait absolument tout séparer comme si ben voilà bien sûr son idéologie elle est pardon mais elle est dégueulasse elle est mortifère etc mais moi je pense malheureusement que ça peut avoir un impact parce que en voulant éloigner le thème du religieux en disant ben non en fait c'est ce que c'est ce que je veux dire le maître de séance c'est pas le terme exact dit que voilà on n'est pas dans un tribunal ecclésiastique etc oui c'est sûr qu'on n'est pas dans un tribunal ecclésiastique mais on parle de on parle de choses désolé j'ai pas un autre mot on parle de choses ecclésiastiques spirituelles qui pour moi ont toute leur place parce que ce qui était aussi dans un des articles que tu nous as envoyé c'est que même s'il y a un jugement etc ben il y a une idéologie derrière qui continue une idéologie alors il y a le côté religieux il y a aussi le côté culturel derrière laquelle on doit encore se battre et c'est pas parce que ces procès vont peut-être avoir une issue positive ah ben c'est bon on aura rendu justice il y a beaucoup de choses derrière il nous reste 5 minutes juste pour information moi dans mon cheminement personnel j'en suis arrivé au moment aussi où j'en avais marre qu'on parle trop de religion en fait donc j'étais je souhaitais que ça soit plus un enjeu forcément donc je pense que ça ça a été dans ma vision du christianisme du prosélytisme chrétien que je pouvais avoir et tout ça ça m'a influencé à un moment donné j'étais gêné en voyant tout ça je disais j'ai pas envie tout le temps de parler de religion comment ? t'as pris du recul ? oui j'ai plus envie tout le temps de parler de religion et donc je me sens moins appelé à embassiner les autres je dis ça pour me dire qu'au fil des émissions qu'on a fait il fallait quand même bien à un moment de se dire d'accord je n'ai pas envie de faire ça mais on est obligé quand même d'en parler parce qu'il y a des problèmes il y a ça et ça n'est pas justement parce que je pense que les gens qui disent oui c'est un petit abruti qui a fait ça c'est une façon de ne pas aborder la question qui est quand même gênante qui est effectivement il y a une menace islamique mondiale qui peut mettre créer des chocs de visibilisation et donc il y a un problème religieux et on n'a pas envie parce qu'on n'a pas envie de remettre ça mais en même temps on est obligé de l'affronter et donc moi je suis dans ces deux choses c'est à dire en même temps je n'ai pas envie qu'on parle tout le temps de religion mais je ne peux pas faire comme si en fait il suffira de dire c'est un petit délinquant pour arriver à éliminer le problème et arriver à calmer tous les talibans d'Afghanistan et d'Irak je vais considérer ta prise de parole comme étant du coup la position de notre vote 2 ça me semble tout à fait pertinent pour qu'on puisse clôturer cette émission Anita Thierry elle me regarde avec un regard que la caméra n'a peut-être pas capté quel dommage je pense qu'effectivement on est sur des enjeux vraiment de religion et que bien sûr pendant le procès il est normal que ce soit les faits qui soient jugés il est normal qu'on puisse dire à un moment donné vous avez tué donc il y a une condamnation voilà la sanction ça ça me semble tout à fait normal et en cela le président du tribunal avait raison de faire ce positionnement il ne peut pas faire autrement mais dans le débat public je pense que ça pourrait nous amener au lieu d'aller vers ce risque de dire attention à la religion parce qu'elle nous amène à des excès et il y a parfois effectivement des théories qui viennent à dire que la religion est forcément porteuse de violence parce qu'elle se réfère à un être suprême qui donnerait donc autorité ou liberté à tout être humain de faire telle ou telle chose en son nom donc il y a parfois cette approche là l'autre approche peut être de dire l'être humain est spirituel il a besoin de spiritualité comme il a besoin de manger voilà et que ce n'est peut-être pas en refusant la possibilité d'exprimer sa spiritualité qu'on va arranger les choses mais que c'est peut-être justement en disant quelle spiritualité je dirais presque à la façon à la française je dirais dans les fondements avec notre laïcité ça pourrait nous permettre de la vivre en toute quiétude Ok Thierry pour terminer Oui je pense que le mot laïcité a été cité moi c'est ce que j'aimerais c'est ce que j'aimerais conclure aussi je pense que sur mon positionnement j'étais au au milieu tu as dit je crois au milieu je vais centre gauche centre droit je vais je vais au milieu mais sur le côté religieux aussi en réutilisant ce mot laïcité parce qu'on pourrait dire tiens on va plus vers le religieux du coup on pourrait plus tomber dans des abalgames etc etc et vraiment dire enfin vraiment supplanter la justice avec la religion ou avec le spirituel non c'est que je pense dans la laïcité et dans notre état laïque c'est des questions qui doivent être débattues qui doivent pas forcément être enfouies et que c'est pas parce qu'on évoque ces questions et qu'elles font partie d'un procès qu'on qu'il n'y a pas de neutralité ou que on n'est pas dans un pays laïc etc donc je vais un peu plus vers la vers le côté religieux j'allais dire vers la droite vers le côté religieux et moi même également si je passe du religieux aux enjeux spirituels moi en tant que chrétien lecteur de la bible ce qui se passe ne doit malheureusement pas nous pas nous étonner puis à un moment donné il y a des paroles de Jésus qui me reviennent là vous serez détestés à un moment donné vous en parlant de ses disciples comme le monde à un moment donné m'a détesté donc moi je malheureusement je vois une tendance anti-religieuse en général qui cohabite avec une ferveur et des besoins spirituels qu'Anita vient de nous rappeler avec une tendance effectivement très négative notamment en tout cas sur le christianisme voilà j'invite du coup notre audience à se repositionner par rapport à la question de départ et puis intégrer que ce procès n'est pas qu'une chose externe mais qui nous renvoie aussi à nos enjeux personnels d'une façon de vivre la foi de la proclamer et que parfois moi le premier je peux faire preuve d'une certaine encore une fois toute proportion gardée d'une certaine violence lorsque j'essaye d'imposer aux autres ma propre idée de la sainteté voilà on vous invite bien sûr à vous positionner pourquoi pas à commenter vous retrouvez bien sûr ces émissions sur les deux radios et sur notre chaîne youtube et je crois qu'on vous donne rendez-vous j'espère pour le deuxième enregistrement à très bientôt merci à toute l'équipe ciao bye éclairage regard pluriel regard chrétien sur l'actualité merci à tous merci à tous